Ce qui m'a séduit dans ce label en premier, je pense que c'est le fait que ce soit un label d'entrepreneur avant d'être un label d'entreprise. Ce qui veut dire que ça demande un engagement. Et ce type d'engagement, on le vit tous les jours dans l'entreprise et c'est vrai que pour moi, ça me parlait. Alors, une des principales spécificités, c'est que ça va être un moyen pour nous de pouvoir exprimer auprès de nos clients distributeurs notre savoir-faire et notre engagement pour une entreprise plus durable. Toutes ces choses que l'on fait au quotidien depuis de nombreuses années au sein des PME, si l'on comparait ça aux grands groupes, ça va pouvoir être lisible, ça va pouvoir être compris par nos clients distributeurs. Difficile, non. Exigeant, oui. Je pense que la difficulté, non, parce qu'on a nos cahiers des charges qualité, on est habitué à être audité et ce genre de choses, voilà, on connaît, on sait faire. Dans notre quotidien, on inscrit aussi une forme de management qui implique beaucoup nos collaborateurs en portant leur projet individuel au cœur même de l'entreprise. Donc, compliqué, non. Exigeant, oui, parce que, évidemment, suite au diagnostic, suite à ce travail qu'on a fait à la fois avec des bureaux externes, puis par Ecosert, dans le cadre d'entrepreneurs plus engagés, ça nous a permis aussi de bâtir un plan d'action. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de pérenniser cette action-là, à travers ce plan d'action comme support, et puis pouvoir vraiment aller au cœur des choses et pouvoir les rendre transparentes dans l'exigence de chaque jour. Ce que j'attends de ce label, c'est qu'il rende compte de ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire qu'au-delà d'une démarche suivie, calibrée, notée, c'est qu'il puisse se rendre compte sur le marché de notre capacité à produire en étant ancré sur un territoire, en portant des projets de société, en impliquant nos collaborateurs ou salariés dans ce projet d'entreprise et qu'ils puissent eux-mêmes se positionner face à leur environnement professionnel, mais aussi à leur environnement sociétal, qui montre que leur engagement va au-delà de celui de l'entreprise, qu'on pousse les murs et qu'on est ancré dans un territoire, qu'on fait partie d'une société dans laquelle on doit marchander nos produits. Et ça devrait, normalement, à travers cette démarche de labellisation certifiée par un organisme indépendant, permettre à nos clients distributeurs de porter le message auprès des consommateurs. Ça devrait leur faciliter un petit peu la tâche. Il nous est tellement difficile à nous, PME, d'aller raconter notre histoire, souvent très riche, souvent très technique, auprès des consommateurs. Je pense qu'à travers ce label-là, les distributeurs disposeront d'un moyen assez clair de pouvoir expliquer notre histoire et de pouvoir aider à la promotion de nos produits en magasin. Ouh là, ça ne fait pas beaucoup, trois mots. Alors, je dirais entrepreneur, ça certainement. Donc, c'est un label qui intéresse les projets d'entreprises, non seulement familiales, mais aussi françaises. Et entrepreneur au sens où chacun de nos collaborateurs fait partie du projet. L'engagement, je l'ai dit dès le début, c'est vrai que ça demande chaque jour un effort de chacun, surtout du chef d'entreprise, pour pouvoir être là, antimonier dans ce genre de transition aujourd'hui, dans nos modes de production, dans nos modes de gouvernance, qui doivent évoluer avec les contraintes que l'on sait au niveau du développement durable. Ça demande de l'engagement. Et enfin, une loyauté, une liberté. Un label n'est pas quelque chose qui nous emprisonne. C'est quelque chose qui parle de nous. C'est quelque chose qui apporte au marché une certaine idée de l'entreprise.